Hello, je suis Christopher, alors aujourd'hui je vais vous présenter le barbecue de chez AOSOM. Donc c'est un barbecue en deux parties où vous avez d'un côté le foyer où vous faites le feu, les fumées vont passer à l'intérieur et ça va réchauffer votre viande ou vos légumes et voilà ce n'est pas en contact direct avec les braises. La chose que je trouve bien avec le barbecue c'est que chaque pièce est numérotée. Le montage devrait être relativement facile et il peut se faire avec une seule personne, pas forcément besoin d'être deux. Donc voici le barbecue du haut de sa montée. Donc on peut voir qu'il est extrêmement pratique, la tablette à l'avant une sur le côté, grille ici pour vos aliments, grille ici au niveau du foyer pour les braises ainsi que les deux poignées bois pour éviter de se brûler quand ce sera très très chaud et le thermomètre poursuivre les températures qui va jusqu'à 500 degrés Celsius. La cheminée, on peut régler, fermée et ouvert. Une fois votre barbecue terminé, pour la première utilisation, ce que je vous conseille de faire, c'est de le démarrer pendant au moins deux heures à environ 200 degrés. Au préalable de tout le huilet, d'aller chercher un gros bout de gras chez votre boucher, c'est gratuit et c'est des pièces qui jettent alors voilà pour bien graisser votre barbecue et le rendre étanche. Alors voici la cuisson de poulet au bout de 30 minutes à environ 200 degrés sur le thermostat du barbecue. Je trouve la couleur très jolie et différente d'un barbecue avec le charbon pile poil en dessous. Comme on peut le voir, ça chauffe très bien. Alors grâce à ce barbecue, vous pouvez aussi faire des desserts. En plus de faire des viandes avec des goûts inimitables. Et voilà, j'ai réalisé un dessert. Une pomme caramélisée dans ce barbecue fumoir. Elle est restée à cuire ici à basse température, environ une centaine de degrés, pendant à peu près une bonne heure. Alors après avoir cuisiné dans ce barbecue, je le trouve super bien. Je trouve que la cuisson est totalement mieux maîtrisée qu'un barbecue où votre viande est sous les braises. Au niveau de l'utilisation au début, c'est un peu complexe parce que ce n'est pas un barbecue basique. Surtout pour faire fonctionner la firebox, donc la chambre où on met toute la braise et où ensuite la fumée chaude passe et ressort par la cheminée. Et où sur la cheminée, vous avez aussi le réglage de fermeture ouverture pour régler un peu votre débit de chaleur. Donc en attendant, grâce au thermomètre et à quelques essais pour bien l'utiliser, je trouve que ce barbecue est splendide. Comme on peut voir, la cuisson de la viande est totalement différente et le gouffre, pareil, grâce aux fumées qui passent à l'intérieur du barbecue. Je trouve ça magnifique et je recommande ce produit à 100%. Merci d'avoir regardé cette vidéo !